Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment aider son enfant à se calmer quand les émotions sont trop fortes, la peur, la colère, le stress l'empêchent de se mettre à faire ses devoirs. Mais avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo fait partie de mon défi Une vidéo par jour pendant 30 jours, donc 30 astuces devoirs. Alors, il peut arriver certains jours, voire même régulièrement, tous les soirs, que votre enfant soit un petit peu envahi par son stress, sa peur de ne pas y arriver, enfin, voyez, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Eh bien, moi, ce que je vous recommande, c'est la méditation. Alors, moi, je l'ai découverte pour moi, adulte, hein, je l'ai découverte grâce à ce livre. Voilà, je vous montre là, je vous mettrai une photo et je vous mettrai le lien dans la barre de description, comme toujours. Méditer jour après jour de Christophe André. Et depuis que j'ai découvert ça, la méditation, j'ai découvert en même temps d'autres techniques, je vous en parlerai un petit peu plus tard, voilà. Eh bien, c'est quelque chose vraiment qui m'apaise, hein, qui apaise mon mental et qui me permet de revenir à mon corps, à une vraie présence dans mon corps. Donc ça, je pense que pour calmer les émotions trop fortes, rien de tel que de revenir à son corps. Alors, bien sûr, ben, à côté de la méditation, on peut aussi trouver tout ce qui est sport, jouer dehors, se détendre, etc. Ça, c'est indispensable, hein, j'en ai parlé. La pause en rentrant de l'école avant de se mettre au devoir. Mais là, je vous parle de techniques un petit peu plus particulières, voilà, quand les émotions sont là. Voilà, donc la méditation, il existe aussi, moi j'ai découvert et j'ai essayé deux applications en ligne. Donc j'ai essayé Petit Bambou et Pause. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous en utilisez d'autres. N'hésitez pas, comme toujours dans les commentaires, à raconter un petit peu si vous utilisez la méditation, si vous connaissez et si vous l'utilisez, pardon, j'ai un petit cheveu, voilà, si vous l'utilisez pour vos enfants. Alors moi, je l'utilise aussi, alors, on est, voilà, c'est plus des exercices de relaxation, hein. Là, je n'ai pas le livre avec le CD que j'utilise puisqu'il est à l'école, mais je l'utilise avec mes élèves lorsque je sens que j'ai des groupes, voilà, qui ont cette énergie, cette excitation un petit peu présente. Alors, comment il s'appelle, ce livre, c'est Apprenez à relaxer vos enfants, ça doit être quelque chose comme ça, mais là aussi, je vous mettrai la couverture du livre et les références dans la barre de description. Après, sur mon groupe Facebook, le groupe Facebook de Cap Réussir, il y a plusieurs membres aussi qui ont parlé, je pense que vous connaissez du fameux livre Calme et attentif comme une grenouille, qui a l'air très bien aussi, mais moi, je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, mais si vous le connaissez, racontez dans les commentaires. Donc, les applications dont je vous parlais, Pose et Petit Bambou, peut-être plus pour les plus grands, vous voyez, à partir du collège, ça me semble pas mal. Avant, ça me semblait un petit peu compliqué pour eux. Donc, voilà, ça c'est vraiment pas mal, la méditation. Après, à côté de ça, vous avez des techniques qui vont nécessiter peut-être plus, surtout pour des enfants, plus d'être découvertes avec des spécialistes, je pense notamment à la sophrologie, je pense qu'il peut être très utile, voilà, pour les enfants, pour gérer ses émotions, revenir à son corps. L'EFT, j'en ai déjà parlé aussi, quand il y a des blocages émotionnels qui sont bien présents. Voilà, vous avez peut-être, vous, d'autres techniques un petit peu du même genre, qui permettent de calmer un petit peu, de gérer un petit peu ses émotions. Dans tous les cas, c'est comme toujours, moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer, voilà, d'essayer plusieurs jours, hein, parce que parfois, le premier jour, on peut dire, ah non, 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 je veux pas, vous voyez, c'est un petit peu une réaction face à la nouveauté. Enfin, vous, vous pouvez avoir cette, a priori là, mais vos enfants aussi. Donc, d'essayer plusieurs jours, puis au final, au bout du deuxième ou troisième jour, on va commencer à se dire, ah ouais, finalement, c'est pas mal, ça m'aide bien, ça aide bien mon enfant. Enfin, voilà, on essaye, comme toujours. Si ça nous plaît, ben, on garde cette technique-là, et puis si ça nous plaît pas, ben, il n'y a aucun souci, on n'est pas obligé de méditer, de faire méditer ses enfants. En tout cas, si ça vous convient, à quel moment mettre ça en place ? Donc, moi, je vous invite, pour que ce soit efficace, à le faire tous les jours, hein, à l'intégrer dans votre routine, la routine de voir. Alors, c'est un petit scoop aujourd'hui, la mettre en place une routine de voir, ce sera la dernière vidéo du défi, du défi 30 astuces de voir. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas la louper. Donc, on verra comment mettre en place cette routine. Mais revenons à la méditation. Donc, la méditation, on peut peut-être la faire en début, vous voyez, en début de séance de voir, par les devoirs pour se calmer, se reconcentrer, etc. On peut faire à la fin, lorsque, si les séances de voir sont assez compliquées, émotionnellement, etc., enfin, pour se poser, avant de terminer. Et ça peut être aussi des mini-pauses. Alors là, peut-être pas de méditation, mais plus de respiration, plus en lien avec la cohérence cardiaque, plus des mini-pauses au milieu un petit peu des devoirs. Alors, comme petit exercice de respiration, par exemple, moi, c'est... Je vais essayer de vous trouver aussi un visuel, enfin, des liens qui présentent ça. Ça, c'est ma collègue qui m'en a parlé, de cet exercice-là. Donc, on propose à l'enfant de prendre sa main comme ça, et on va le faire, voilà, je ne sais pas si vous voyez, oui, monter, descendre, comme ça, en inspirant, bloquant, expirant, soufflant, bloquant, j'inspire, je bloque, je souffle, etc. Donc, ça donne... Alors, voilà, un peu ce que ça donne. Donc, moi, je l'ai fait, là, pour la vidéo, assez vite, hein, je me suis rendue compte, on peut le faire vraiment en prenant plus le temps, on peut le faire faire en fermant les yeux, enfin, voilà, vous adapter, ça peut être un petit exercice de respiration entre, par exemple, l'exercice de maths et la poésie qui permet de faire du bien. Voilà. Alors, sur les deux livres, celui que j'utilise, et puis Calme et attentif comme une grenouille, ce que me recommandait aussi ma collègue, c'était, lorsqu'on les connaît bien, qu'on connaît bien ce qui est dit, c'est, au lieu de mettre le CD, de guider nous-mêmes, les enfants, par notre voix. Alors, ça, moi, je ne l'ai pas encore fait, c'est un petit peu mon défi, mon objectif pour cette année au travail, c'est de bien, bien connaître ça pour guider les élèves avec ma voix. Donc, ça, c'est comme vous le sentez, vous pouvez essayer, mais il faut que vous, vous soyez aussi détendu, si vous vous sentez tendu, stressé, ou un peu speed, comme je l'étais, là, pour l'exercice de respiration, ça risque de ne pas le faire, mais dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux garder le CD. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve demain pour une nouvelle astuce de voir. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501